Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Botanie Manor. Aujourd'hui on s'occupe de la dernière plante du chapitre 4 alliés botaniques, on va donc s'occuper du crépuscule. On avait réussi à avoir tous les indices, tableau de coucher de soleil dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque aussi il y avait les recherches de grand-mère, le tableau de fées dans le couloir, le conte de fées dans la chambre principale, la vue des plantes dans le grenier, papillon de nuit pris au piège dans le grenier aussi, affiche de papillon de nuit dans le grenier et calendrier papillon de nuit dans le grenier. Alors, tableau de coucher de soleil et recherche de grand-mère, de mémoire, c'était parce qu'il faut un certain temps dans la journée, quelque chose comme ça, et je pense qu'il faut qu'on aille voir, flotteau, calendrier, papillon de nuit pris au piège, etc. Ils sont donc dans le grenier. Alors, papillon de nuit d'Angleterre, moro sphinx, sphinx demi-pan, noctuel du gramène, grand sphinx de la vigne, petit pan de nuit, phalène du sureau, sphinx du peuplier, phalène de la mancienne, écaille martre, pyrale de la menthe, pyrale de l'ortie, méticuleuse, sphinx du troène, sphinx du tilleul, goutte de sang, phalène du tilleul, hachée et zygaine du pied de poule. Ok, ça ne nous donne pas franchement d'indice. Calendrier d'apparition des papillons de nuit dans le sud-ouest de l'Angleterre, phalène du sureau, avril, pyrale de la menthe, avril aussi, phalène du tilleul et méticuleuse en mai, pyrale de l'ortie en juin, petit pan de nuit en juillet, hachée en août, écaille martre en septembre, sphinx du tilleul, noctuel du gramène en octobre, phalène de la mancienne en juillet et août, zygaine du pied de poule en juin, juillet, août, goutte de sang en juillet, août, septembre, sphinx du troène en août, septembre, octobre, grand sphinx de l'Avignon, avril, mai, juin, morose sphinx, avril, mai, juin, juillet, sphinx du peuplier, juin, octobre et sphinx de Mipon, avril à août. Ouais, pour le moment j'ai pas d'inspiration. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Papillon de nuit pris au piège dans le grenier. Votre compagnon pour la floriculture, un magazine mensuel illustré, curiosité du jardin, papillon de nuit pris au piège. Un papillon de nuit peut parfois se retrouver piégé dans une fleur si celle-ci se ferme le matin. Le papillon est donc obligé de rester dans la fleur jusqu'à ce qu'elle s'ouvre de nouveau. La période d'éclosion de certaines fleurs peut parfois être très courte. Si le papillon manque de chance, il se peut que la fleur ne s'ouvre que plusieurs mois après. Pauvre. Est-ce que par rapport à... Il y en a trois, c'est ça ? Ah mais par rapport à la forme, j'en ai pas la moindre idée. Ok. Vu des plantes. Conte des fées, tableau de fées, recherche de grand-mère. Alors, vu des plantes, c'était où ? C'était dans le grenier, c'était là-haut. Vu des plantes, c'était là. Ah oui, sachant qu'on a ça, ça veut dire qu'il faut qu'on emmène la plante ici. Et ici, on a des diapositives de projet. Je suppose qu'on va devoir mettre ça. Ok. Alors, selon certains scientifiques, les plantes possèdent des photorécepteurs dans leurs feuilles et leurs tiges, leur permettant de voir la couleur de la lumière. Cela voudrait dire que les fleurs sont capables de déterminer le moment de la journée pour ainsi s'ouvrir et se fermer. Chaque fleur écloue à un moment différent, mais la plupart semblent répondre d'une certaine façon à la lumière et à sa couleur. Les horticulteurs et botanistes utilisent ce savoir pour pousser les fleurs à éclore au moment souhaité. Donc, j'en conclue qu'il va falloir utiliser certaines couleurs pour faire éclore cette fleur. Ok. Je pense qu'on peut déjà l'amener ici, ça c'est sûr. Un petit pot, hop. Crépuscule, c'est celle-là. On arrose. On va la mettre là-haut déjà. Ok. Donc ça, c'est ok. On avait donc... Je pense qu'il faut qu'on retourne dans la bibliothèque pour voir les tableaux de coucher de soleil, recherche de grand-mère. Parce que là, je n'ai pas d'inspiration, on ferait des couleurs, mais lesquelles ? Parce que là... Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait ce tableau aussi ? Alors, attendez, les ailes sont comme un... Genre de coccinelle et de vache sur les ailes. Et ici, on avait quoi ? Ah ! Garden Tiger Moth. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Comment je fais ? Pivoter. Comme ça. Garden Tiger Moth. Garden Tiger Moth. Garden Tiger Moth. Septembre. Est-ce que ça correspondrait ? Peut-être. Tableau de fées, compte de fées, compte de fées, c'était dans la chambre principale. Alors, attendez. On va aller voir le compte de fées d'abord. Il était où ? Il était là. Il était une fois une petite fée qui adorait tellement contempler son reflet dans l'eau qu'elle se noyait... Qu'elle ne voyait pas... Qu'elle se noyait. Bien sûr, qu'elle ne voyait pas le temps passé. Nyx, la déesse de la nuit, remarqua la petite fée qui, en dépit de la lumière brillante de la lune, n'avait Dieu que pour son reflet. Vexée, Nyx décida de punir la petite fée, elle la plaça dans une crépuscule et lui lança un sort. La petite fée tomba amoureuse de la lune et contempla le ciel étoilé toute la nuit. Lorsque le soleil se leva, le sort se dissipa. Mais alors que la fée retrouva ses esprits, les pétales de la crépuscule se refermèrent, emprisonnant la fée pour l'éternité. C'est cruel et poétique à la fois. Alors, on va aller voir les recherches de grand-mère. En se disant que c'est donc la Tiger, Garden Tiger. C'était de la bibliothèque. La bibliothèque, c'était pas là, je crois. Pas là. Est-ce que c'était là ? C'était là. C'était ici. Alors, les London Records, les recherches de grand-mère, c'était ça. Cela fait un moment que j'essaie d'encourager la crépuscule à éclore pour prouver qu'il ne s'agit pas simplement d'un mythe. Jusqu'ici, j'ai déduit que la fleur ouvre au coucher du soleil et uniquement lors d'un moment précis dans l'année. Mais j'ignore quand exactement. Knady, Garden Tiger, septembre. Je poursuivrai mes recherches demain en plantant quelques semis. Tâche du mois, surveiller les semis de crépuscule, liste des roses à planter, récolter des échantillons sur le terrain, collection de graines. Septembre. Alors, juin, septembre, août. On en a un ici. Est-ce qu'on a d'autres ? Septembre, avril, octobre, mai, mai et juillet. Donc, septembre, on a ça. Bleu, jaune, orange, rouge. 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 qu'on a dit bleu, jaune, orange, rouge. On va tester. Et là, si je fais diapositive du projet. Oui, c'était ça. Bonjour madame. Elle est trop belle. J'adore. Je me souviens vaguement que ma grand-mère étudiait les crépuscules quand j'étais jeune. Elle est trop trop belle. Voir fleurir le crépuscule est un événement rare. La fleur ne s'épanouit en effet qu'au mois de septembre, plus précisément lors des couchers de soleil. Les pollinisateurs nocturnes actifent en septembre. Comme le tigre des jardins, se retrouvent souvent piégés à l'intérieur du bourgeon une fois que celui-ci se referme pour le reste de l'année. Oh, trop bien. Bon, eh ben, on a fini ce chapitre, je crois. Chapitre 4, c'est ça. Et le prochain chapitre est le dernier. C'est le chapitre 5. On a une, deux, trois, quatre... Non ! Attendez, une, deux... On n'a que trois plantes pour le chapitre 5. J'ai entendu le parquet grincé, je me suis dit, il y a quelqu'un avec moi. Pas du tout. Ok, eh ben, c'est tout pour ce chapitre 4 que nous venons donc de Chlore. Ça aura aussi été un épisode court, mais je pense que ça y est, je... Au bout de... Du quatrième chapitre sur cinq, j'ai enfin la logique. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao !